Bonjour et bienvenue dans une nouvelle astuce de développement sur comment trouver un PID via NextGateNextProcess tout ça en C++ d'après le blog Cocomelon. Bonjour passionné de cybersécurité et de hacker blanc. Donc aujourd'hui on va simplement se concentrer sur une des recherches de Cocomelon qui a fait ou d'autres personnes ont fait ça. C'est une astuce de développement qui permet aux logiciels malveillants de énumérer et de trouver le PID d'un processus via NextGateNextProcess. Donc il s'agit d'une technique courante qui peut être utilisée par les logiciels malveillants pour contourner les antivirus ou les dispositifs anti malveillants. Donc qu'est ce que c'est ? Alors nous utilisons simplement des fonctionnalités supplémentaires non documentées, donc ça qui est important, de NextGateNextProcess en fait c'est un appel système rendu disponible par le noyau qui récupère le processus suivant mais qu'est ce que c'est celui-ci signifie ? Donc si vous êtes familier avec les commandes internes de Windows vous savez que les objets du processus sont liés entre eux dans une grande liste chaînée donc qui est mis dans le noyau et par conséquence cet appel système prend le handle d'un objet d'un processus et localise le processus suivant de la liste chaînée auquel l'utilisateur actuel peut accéder. Donc en fait il va regarder l'adresse mémoire prochaine de la liste chaînée au niveau du processus et grâce à ceci il va le trouver. Donc on va voir un exemple pratique donc ils disent que tout ça c'est simple. Donc en premier on a l'endroit on va mettre notre PID. Si il n'y a aucun PID trouvé ça sera zéro. On a le handle actuel donc où ça va pointer au niveau du processus et on a le nom du processus à trouver. Ça sera le nom du fichier. La première chose c'est qu'on doit résoudre l'adresse de fonction donc sur le prochain processus. On pourra l'avoir à partir du module ntdl donc ça on va appeler la fonction index process dans le ntdl. C'est dedans qu'institue. Après on va parcourir tous les processus donc tant que myntgetprocess ne contient pas nul ou tant qu'aussi qu'il y a un processus ça va continuer à parcourir la boucle. Là il va récupérer l'image d'un nom de fichier et là le résultat qu'on a là il va être comparé avec lstring donc ltr compare à avec le nom du fichier qu'on lui a mis et s'il le trouve et bah il récupère son PID avec getprocess id. Il arrête la bougie break et il retourne le PID s'il est trouvé. Donc s'il n'est pas trouvé en fait ça va toujours rester à zéro. Donc là il y a une autre application comme il fait. Il dit que cette fonction analyse tous les processus en compte d'exécution dans un système windows et renvoie l'identification donc l'id du processus PID. Donc d'un processus qui correspond à un nom fourni. Donc on a une boucle qui est démarrée donc la boucle file qui continue jusqu'à temps qu'on a my next processus et renvoie une valeur non nulle. Donc en fait indiquant qu'il n'y a plus de processus. Donc le handle processus suivant est obtenu par myntgetprocess donc grâce à ceci on va avoir le processus suivant. Il est stocké dans current. Donc le current qu'on avait vu là en haut. Et pour chaque processus. Donc il y a getprocessesimaginename qui est utilisé pour obtenir le nom du fichier. Donc on va comparer avec le nom du fichier qu'on va lui mettre. Et si le nom progname obtenu correspond au nom du fichier qu'on lui a mis. Donc il va casser la boucle et nous on va récupérer le processus et le renvoyer. C'est aussi simple que ça. Donc là on a le code source complet. Donc le code source est là. Donc on a la première chose à permet de trouver le processus. Donc comme on vient de l'expliquer. Après on a la fonction principale qui récupère le processus de le nom du fichier à partir d'un argument. Et on va récupérer aussi grâce à ceci. Il va envoyer le processus s'il le trouve. Alors s'il est supérieur à 0. C'est une condition internaire. Ca veut dire qu'il a trouvé quelque chose. Donc il dit qu'il a trouvé processus. Sinon il dit qu'il n'a pas trouvé processus. Si c'est inférieur ou égal à 0. Et après ça quitte le programme en faisant retourne 0. Donc là on va le compiler. Pour voir comment ça fonctionne. Donc on va le compiler en tactique et avec le cross-compilateur .gw32. Où il y a le code source. Là on va ouvrir un terminal. On compile. Donc normalement on doit avoir un fichier hack.exe. Donc on regarde si on a ça. Et là on l'a bien comme il faut. Donc là ce qu'on va faire prochainement c'est de l'exécuter. Regarder si le processus a bien été trouvé. Et aussi il faut exécuter notre programme victime qui va être MS Paint. Donc faisons tout ceci. Donc la première chose qu'on fait c'est qu'on exécute notre programme victime. Donc le programme Paint. On ouvre un PowerShell. On exécute hack.exe. On met en argument le nom du programme. On va récupérer le processus. MS Paint.exe. On valide et on voit que le PID est 42.98. Alors on va ouvrir le process à coeur pour voir si on a bien le processus sur MS Paint. Donc on fait défiler MS Paint. Euh non on fait défiler la liste là où il y a les noms des processus. On regarde MS Paint. On voit qu'on a 42.88 qui correspond ici là à 42.88. Il n'y a pas de problème. Ça fonctionne. Donc comme vous pouvez contacter tout a fonctionné comme prévu. Donc on va faire un exemple numéro 2. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va refaire la même procédure. Sauf que là avec le PID qu'on a trouvé. on veut injecter une charge utile. Qui sera mis dans une DEL. Donc on a le code source qui est ici. Et le code source de ville qui est là. Donc nous voyons plus en détail. Donc on a notre hack 2. Donc là on a le chemin. Donc le chemin vous le modifiez. Vous pouvez le mettre où vous voulez. Moi je l'ai mis dans le bureau. Donc si vous faites comme moi. Vous le mettez dans le bureau. N'oubliez pas de modifier le nom d'utilisateur qui n'est pas forcément le même que chez moi. Donc là on a toute la partie qui va trouver nos processus. Donc le prochain processus. Et là on a la partie injection. Donc l'injection il va ouvrir le processus qu'il a trouvé. Alors il va détecter s'il arrive à l'ouvrir ou pas. S'il n'arrive pas à l'ouvrir il fait un message d'erreur. Il retourne en moins 2. Donc ça ne va pas fonctionner. Donc s'il arrive à l'ouvrir. Il va allouer de la mémoire dedans. Donc en réserve, en commit, en exécutable, lecture, écriture. Après il va copier la charge utile qui est evil. Donc .dl dans la mémoire. Et après il va créer un trait distant à partir du programme et à partir du programme victime. Qui va exécuter notre .dl. Une fois que tout ceci est fait, il ferme notre handle. Et il retourne 0 comme quoi tout s'est bien terminé. Donc faisons ceci. Donc la prochaine étape est de le compiler. Donc là on compile hack2.ccp. Donc on vérifie s'il est bien là. Donc il est bien là. Et là on va compiler notre .dl. Donc evil.c.evil.dl. Alors evil, je ne vous ai pas montré à quoi il sert. Mais en fait, c'est juste une message box dans une .dl qui va afficher le message mais ou from evil. Donc lui, il a réussi à l'exécuter en faisant hack, MSPaint, etc. Et il a regardé ce que c'était le bon PID. Nous allons faire la même chose. Donc la première chose à faire, c'est de copier evil sur le bureau dans mon cas. Après, ouvrir le programme victime, donc MSPaint. Exécuter hack.ex avec le nom du programme victime. On fait entrer. Et il nous dit que le processus a été trouvé au numéro 620. On a bien notre charge utile qui a été chargée parce qu'on a le .meu from evil qui apparaît. On va vérifier avec process à cœur si c'est bien le .620. Donc là, on renvoie à MSPaint et on voit bien .620. Donc là, ça a bien fonctionné. Donc on a la même chose. Comme vous pouvez le voir, notre message est injecté dans MSPaint. Donc nous, on avait le .620 à place de .2568. C'est normal. Le PID change tout le temps. Donc c'est parfait. Alors, comme j'ai écrit plus tôt, cette astuce peut être utilisé pour contourner certaines solutions de cybersécurité, en fait, contre les menaces. Car de nombreux systèmes ne détectent pas des fonctions. Ne détectent que les fonctions connues comme CritTool, Help, P32, Snapshot, Process32Fear, ProcessNet. Et pour la même raison, il peut être difficile de nombreux analyses de logiciels malveillants de les détecter en fait. Alors, lui, il n'a vu aucune attaque réelle malveillante fait à partir de ceci. Donc ça, ça aura pu être utilisé. Mais comme c'est dit plus tôt, c'est compliqué à détecter. Donc ça se trouve, ça a été fait, mais sans qu'on s'aperçoive. Alors, j'espère que cet article fera connaître aux équipes bleues les techniques intéressantes ainsi qu'aux éthiques rouges, la même chose. J'espère que vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires en retour. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortent.